Mon nom est Pierre Wander-Ginst, je suis professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et puis accessoirement je suis aussi vice-président de l'EPFL en charge de l'éducation. Alors j'ai en fait deux métiers, je suis vice-président de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en charge de l'éducation. Ce métier consiste à ce que les cours se donnent bien, que les étudiants aient accès à des matières qui les intéressent et que les enseignants sur le campus aient tout à disposition pour pouvoir exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles. Mon second métier c'est chercheur, c'est-à-dire que je me pose des questions sur une discipline qui consiste à essayer d'apprendre aux ordinateurs à réfléchir. La première chose je dirais le système éducatif qui est vraiment excellent, qui donne la chance aux jeunes. Je dirais l'ouverture multiculturelle et internationale et je dirais une société qui est très ouverte et résiliente. Croire en la Suisse pour moi ça veut dire être capable de se projeter dans l'avenir de ce pays, en mesurer les défis mais en même temps avoir une bonne certitude qu'on va pouvoir résoudre ces défis, que la société suisse est bien préparée ou qu'elle se prépare bien à son avenir. Et donc croire en la Suisse c'est ça, c'est croire en sa capacité à penser l'avenir mais aussi à faire face à des défis auxquels on n'a pas pensé. Il y a très certainement la digitalisation, préparer la population, pas seulement les étudiants d'ailleurs de l'EPFL, toute la population à vivre dans un monde qui se digitalise de plus en plus. On doit avoir un minimum de compétences générales numériques. Une deuxième grosse tendance pour laquelle la Suisse est assez bien préparée mais peut encore mieux faire, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Le fait qu'on obtient un diplôme universitaire entre 18 et 25 ans et puis après on est un produit fini, ça c'est une conception du passé. Et pour ça on a besoin qu'en fait l'enseignement soit à disposition tout au long de la vie et ne s'arrête pas juste après les études obligatoires ou l'université. Étrangement j'inviterais le sportif Rodur Federer. Alors pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'est un sportif de haut niveau, donc il est parvenu vraiment à l'excellence, c'est intéressant. Mais aussi peut-être surtout pour savoir comment, alors qu'une carrière sportive s'arrête généralement dans la trentaine, il a réussi à continuer à ce degré d'excellence bien après. Comment il a réussi à toujours se remettre en question et quel message il apporterait à nos étudiants pour qu'eux également comprennent qu'il faut continuer à se remettre en question toute sa vie, qu'il faut continuer à progresser, qu'il faut chercher les défis et continuer à apprendre. Alors en essayant de penser à mon rêve le plus fou, je me suis rendu compte que quand on n'a pas de contraintes, quand on doit penser comme ça en toute liberté, on est un petit peu paralysé. Et si je devais penser à mon rêve le plus fou en ce moment, ce serait d'essayer d'apprendre à m'affranchir de ces contraintes. Justement pour essayer de m'approprier cette liberté que trop souvent on se refuse à nous-mêmes pour pouvoir le vivre, mon rêve le plus fou. Ma question serait, dans cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, comment l'éducation peut nous aider à protéger le climat de manière la plus efficace et la plus rapide possible ? Une question profonde, comment est-ce qu'on peut utiliser l'éducation pour aider à résoudre la crise climatique en un certain sens ? D'abord, à apprendre plusieurs choses. À apprendre les sources de la crise climatique pour bien les comprendre et en même temps apprendre à essayer de développer des solutions. Nous, on est une école d'ingénieurs, donc on pense que la technologie a un rôle positif à jouer pour chercher des solutions, tout en étant bien conscient que la technologie a eu un rôle négatif aussi dans certains des problèmes qui ont amené la crise climatique. Il faut aussi être capable de parler de ça. Et puis une deuxième chose, c'est simplement d'essayer avec la communauté étudiante de développer une attitude exemplaire, voir comment on peut faire tourner une société comme le PFL. C'est un campus de 16 000 personnes, il y a 12 000 étudiants en 4 000 stades, donc c'est une petite ville. Comment est-ce qu'on peut gérer cette ville avec un objectif de la rendre avec une empreinte climatique la plus faible possible et montrer qu'effectivement, il existe des solutions comportementales, technologiques pour traverser et puis sortir de cette crise climatique ? Maintenant, je voudrais savoir quelle est la leçon la plus importante pour les sportifs de haut niveau en équipe, comme l'équipe nationale de football, de cette crise du Covid-19.